Le 1444, c'est le numéro que les femmes victimes de violences de toute nature pourront désormais appeler pour être orientées. Pour Bernadette Befangayaou, c'est un soulagement de la part de la ministre de tutelle. Il faut saluer ce que madame la ministre a fait, parce que vous savez que les femmes, lorsqu'elles sont violentées, elles sont désemparées, elles ne savent pas où aller. Déjà, comme ils ont un numéro, ils savent qu'au bout du fil, il y aura quelqu'un qui va les recevoir, qui va l'écouter et qui va l'orienter. Ils vont d'abord lui demander d'arriver à tel endroit et arriver là-bas, on pourra l'écouter, on pourra s'exprimer. Parce que vous savez, lorsque vous subissez des choses et que vous n'avez personne avec qui parler, c'est dur, donc vous souffrez doublement. Mais là, lorsque vous avez l'oreille qui va vous écouter, c'est un soulagement. Une bonne écoute et une orientation sûre constituent des points importants pour les victimes face à une situation quelconque. Et ce numéro vient booster la lutte contre les violences faites aux femmes, estime Bernadette Befangayaou. L'écoute, c'est quand même très important, parce que souvent, on n'a pas écouté les gens, on commence à imaginer des choses. Il faut d'abord écouter et il faut après orienter. Et l'orientation, c'est très important. Parce que de fois, on ne sait pas où aller. Lorsqu'on est violenté, on est violé, on a été agressé, on est harcelé, de fois on ne sait pas où aller. Vous comprenez ? Et par cette orientation-là aussi, on peut aussi interpeller ceux qui harcèlent aussi. Vous comprenez ? Donc on peut commencer aussi une bonne prise en charge avec ces hommes-là aussi. C'est très important. Selon la ministre Inès Bertil Neufer-Ingani, lors de son inauguration à Brazzaville le 15 décembre dernier, l'externationalisation de la ligne 1444 marque le début d'une nouvelle ère et symbolise la détermination du gouvernement à offrir une aide vitale, une écoute bienveillante et un soutien concret à toutes les femmes victimes de violences.